Est-ce que vous acceptez une prolongation éventuellement de trois mois de l'état d'urgence ? Monsieur Jean-Pierre Gabbach, il faut bien comprendre, j'ai essayé de dire ça plusieurs fois sur votre antenne, M. Soto en est témoin, on est dans une situation de guerre depuis longtemps. On est dans une situation de guerre depuis le jour où nous avons décidé d'engager des opérations militaires contre l'état islamique. Et à l'époque on avait raison de bombarder ? Et on avait raison de le faire, simplement quand on rentre en guerre, c'est pas un jeu vidéo, on expose le territoire national à des risques et il faut en tirer des conséquences. Dans le passé, quand il y a eu des situations de guerre, on a mis en place des conditions exceptionnelles pour assurer la sécurité des Français. C'est la fouille à l'entrée des lieux publics, c'est l'expulsion des étrangers qui présentent un danger pour la sécurité publique, c'est la mise en résidence surveillée de ceux qui présentent un danger pour la sécurité nationale mais qui ne sont pas étrangers. Voilà, c'est des mesures comme celle-là. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on entre en guerre, on ne se contente pas de trois bombardements par semaine, on a une stratégie pour gagner la guerre, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.